Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale Ivy Park. Et oui, Beyoncé, elle a ressorti une nouvelle collection le 19 février 2021. Si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, je vous les mets juste ici. Il y a deux anciennes vidéos sur les deux collections d'avant. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière collection. Je suis restée raisonnable quand même parce que la dernière vidéo, j'avais dépensé plus de 500 euros sur Adidas. Et cette fois-ci, le colis est un peu plus petit. Je vais vous dire comment j'ai fait pour réussir à avoir cette collection. Par quel site de réexpédition je suis passée, combien ça m'a coûté au final. Et on va ensemble voir quelles pièces j'ai prises. Comment est-ce que je les porte ? Est-ce qu'ils sont de bonne qualité ? C'est parti pour ce unboxing. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Beyoncé, elle a sorti sa collection le 19 février. Il faut suivre mes stories. Je mets toujours quand il y a une collection qui va sortir et je mets la date. Donc vous pourrez aller voir. Je partage en fait les postes de Beyoncé. Vous cliquez sur ma story, vous cliquez sur le post et normalement, vous êtes aussi au courant et vous aussi, vous pouvez acheter vos collections. Voilà. Donc le 19 février, c'était un vendredi. Et je crois que c'était vers 16h, l'heure française ou l'heure réunionnaise comme vous voulez, vers 16h, la collection est disponible en ligne. Ça m'a fait un total de 295 euros. Dans la dernière vidéo, je suis passée par ma meilleure amie qui était en métropole. Mais ça a pris quand même deux semaines pour être expédiée et moi, je ne voulais pas attendre. Voilà. Je voulais vraiment avoir un truc le plus rapidement possible. Je suis passée par Shop Hill. C'est tout simple. Vous allez sur ce site, vous vous inscrivez. Lorsque vous allez sur le site Adidas, au lieu de mettre votre adresse, vous mettez dans le nom Shop Hill ou dans le prénom Shop Hill. Et en nom, vous mettez par exemple votre nom et prénom. Voilà. Et donc après, vous mettez l'adresse Shop Hill. J'ai passé ma commande le vendredi. Le mardi, ils ont reçu ma commande. Ils réceptionnent le colis et ensuite, soit ils changent de carton pour regrouper. Mais là, je vois qu'ils n'ont pas changé le carton parce que c'est écrit quand même Adidas ici. Voilà, adidas.com. Donc, ils n'ont pas changé le carton. Ils l'ont juste réceptionné et ils l'ont renvoyé. Au niveau des frais Shop Hill, j'ai payé 44 euros au total. Donc, il y a eu 6 euros de frais de réception, frais de préparation 8 euros et frais de stockage 2 euros. Et le transporteur, donc qui est la poste, qui me prend 28 euros. Donc, ça fait au final 44 euros. Donc, le colis, 339 euros. Maintenant, est-ce que vous pensez que c'est cher ou pas ? Je sais que quand j'avais demandé à ma meilleure copine de le faire, j'en ai eu pour 30 euros. Là, j'ai payé 14 euros de plus pour être réexpédé, pour recevoir le colis plus rapidement. Donc, si je reprends l'expédition, j'ai commandé un vendredi. Ils l'ont réceptionné le mardi et ils me l'ont renvoyé le jeudi. Oui, voilà, le jeudi. Le vendredi, ça avait quitté la France et je l'ai reçu chez moi le lundi, les gars. Lundi, j'ai reçu mon colis. Donc, vous voyez, ça va très 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 rapidement. Je pense que quelque part, ça vaut le coup. Maintenant, si vous n'êtes pas pressé, moi j'étais vraiment pressée de le recevoir. Si vous n'êtes pas pressé, ben voilà, vous n'êtes pas pressé. Donc, vous payez le prix normal, voilà. Dans cette collection, il y avait pas mal de pièces, pas mal de thèmes de couleurs aussi. C'était une collection assez hivernale. Et franchement, pour cette commande, je suis restée raisonnable. Je me suis dit, je vais commander des choses que je vais pouvoir mettre ici, à l'île de la Réunion, dans une île tropicale. Je ne vais pas commander des choses en latex pour avoir vraiment du mal à mettre. D'ailleurs, dans l'avant-dernière collection, l'ensemble vert fluo là, ah mais lui, il est très très compliqué à mettre. Et donc, là, quand j'ai vu la nouvelle collection de Beyoncé, j'ai vu qu'il y avait franchement un pantalon en latex. C'était, mais trop, trop beau, en marron, en blanc et tout. Je me suis dit, franchement, il est pas mal, mais je ne vais pas le mettre. Je ne vais pas le mettre parce qu'on est dans une île tropicale. Et je ne vais pas acheter un truc à cent et quelques euros, voilà, pour le mettre une fois quand je vais en vacances ou quoi. Surtout que ça va faire beaucoup dans la valise, donc je me suis dit, non, non, je vais me cantonner à des choses que je peux mettre tout le temps. Et donc, ça a vraiment réduit mes choix, voilà, la possibilité de ce que je pouvais prendre. Et c'est très bien, c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous voulez faire des économies, il faut vraiment se dire qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je ne peux pas mettre. C'est vrai que tout est beau, mais il faut vraiment garder ce facteur pratique et utilité, voilà. Donc, je suis restée sur un thème en particulier. C'est marron avec des imprimés un peu africains. J'ai vraiment aimé ce thème-là de sa collection. J'ai beaucoup hésité aussi entre le marron et le rose. Mais je me suis dit, finalement, non, je vais rester sur le marron. Donc, j'ai tout commandé dans le même thème, voilà. Pour commencer, j'ai ce haut-là. En fait, c'est un haut assez grand de manche, voilà. Mais ça ne chauffe pas, quoi. Ce n'est pas un truc hyper chaud, voilà. Ça laisse quand même passer l'air. C'est, voilà. Je peux le mettre en hiver austral, ici. Peut-être pas en été et peut-être pas pour faire du sport. Pour moi, ce haut-là, ce n'est pas un haut pour faire du sport. C'est vraiment un haut pour sortir et changer. Je trouve ça très original, vraiment. Ça change, en fait, de tout ce qu'on a l'habitude de voir dans les magasins et tout. J'adore. Franchement, j'adore. En toile, donc, on n'a pas besoin de soutif. Car à l'intérieur, c'est un soutien-gorge. Et ça sert, ça soutient les seins. C'est incroyable. Au niveau de la main, voilà, au niveau des manches, ici, en fait, vous avez la place pour mettre le pouce. Voilà. Et la main, voilà, comme ça. Donc, j'aime beaucoup. Alors, ce haut m'a coûté 75 euros. Voilà. Crop top monogramme, 75 euros le haut. Voilà. Bien avec un bas noir ou un bas blanc ou un bas marron. Ouais. Franchement, ça passera avec beaucoup de choses. Voilà. Très de Adidas. Ici aussi. Et pas besoin de soutien-gorge car elle compresse, en fait, vos seins. Et ça ne bouge pas pendant les exercices. Voilà. Le but, c'est ça, en fait. C'est que ça ne bouge pas. Derrière, c'est comme ça. Voilà. Mais avec des baskets. Voilà. Ça fait super bien. En tout cas, je suis hyper contente de ces achats. Je ne regrette pas du tout d'avoir acheté toutes les mêmes, le même thème. Je ne regrette pas du tout parce que j'adore cette couleur. Ensuite, j'ai pris le legging. Voilà. Donc, le legging de sport. La coupe, elle permet de, de, d'amincir au niveau de la silhouette. Et de soutenir le ventre. Donc là, ici, là, c'est, là, c'est derrière, vous voyez qu'il y a un bout, là, de tissu en plus, arrondi. Donc, qui permet vraiment de soutenir le ventre. Ici, vous avez une partie assez transparente. Moi, j'adore. Encore, comme la dernière fois, si vous mettez ça et que vous mettez un sous-vêtement dessous, ça va faire vulgaire. Franchement, comme la dernière fois, je vous disais, je préfère ne rien mettre et de voir une couleur chair qui n'est pas tape à l'œil, parce que c'est naturel, que de mettre ça et de voir, et de voir un bout de culotte, là, qui attire l'attention, vous voyez. Voilà, qui attire les yeux. Donc, ce legging qui m'a coûté 90 euros. Donc, ouais, parmi tout ce que j'ai acheté, c'est la pièce la plus chère de ma commande. Mais, voilà, j'ai beaucoup hésité entre celui-là et le rose. Mais, finalement, je suis partie sur du marron, parce que le rose, je ne sais pas, je n'aimais pas tout. Vous avouerez que c'est très cher, mais c'est vraiment quelque chose de limité et d'unique. Et c'est pour ça, en fait, qu'on se permet de mettre 90 euros, parce qu'on sait qu'on sera les seuls à avoir ça, quoi. C'est pas un bas adidas noir lambda que, voilà. Quand on a ça, il y a de la recherche, il y a de l'esthétisme. Donc, ouais, peut-être que je mettrai ça pour aller au sport. Parce qu'il est... ou à la danse, voilà. Peut-être plus à la danse. Mais pas tout le temps, en tout cas. Et pour sortir, avec des baskets blanches, ça passera très, très bien. La couleur est juste topissime. Donc, voilà. On se sent hyper bien. C'est hyper confortable. Et ça remonte les fesses. Voilà. Et c'est pas du tout compliqué à mettre. On est hyper, hyper bien. Ensuite, ah oui, la brassière. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Toujours, toujours, toujours dans le même thème, en fait. Et derrière, c'est comme ça. Et là, vous voyez qu'il y a de la recherche. Vous avez un trou, là, où vous pouvez redresser, en fait, le coussinet qu'il y a à l'intérieur. Chose que, dans certaines brassières, il n'y a pas. Et souvent, quand on le passe à la machine, vous avez le coussinet à l'intérieur qui se retourne. Et c'est galère à chaque fois pour essayer de le redresser sans pouvoir le retirer ou le remettre, quoi. Et moi, souvent, dans mes brassières qui n'ont pas de trou, comme ça, je suis obligée de prendre un ciseau et de faire un trou moi-même à l'intérieur pour redresser le coussinet. Donc là, vous voyez, déjà, le trou est déjà préfait. C'est super, super bien. Alors, du coup, je me sens hyper à l'aise à l'intérieur, en tout cas. J'aime bien celui-là. Et celui-là, je l'ai payé 45 euros. Mais c'est une super, super brassière, super qualité. Et ça soutient super bien les seins. Ça donne une jolie forme. C'est juste magnifique. En tout cas, la vidéo, elle sera courte comparée à celle d'avant. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis restée raisonnable. Je n'ai pas commandé énormément de choses. Et là, on passe à la dernière pièce que j'ai beaucoup aimée. Et qui, pour moi, était assez originale parce que je n'avais pas, en fait, cette pièce dans mon dressing. Et donc, c'est la jupe. Voilà. J'adore la couleur. Sauf que la couleur n'est pas pareille que... Vous voyez, on a les mêmes imprimés. Mais au niveau de la couleur, ce n'est pas exactement pareil. Après, je pense que c'est par rapport au tissu. Donc, la jupe, c'est une jupe un peu portefeuille. Voilà. C'est ouvert, comme ça. Donc, vous pliez ici, en premier. Donc, là, vous avez un bouton à l'intérieur qui est, qui est, voilà, ici. Voilà. Le bouton. Donc, vous, vous l'attachez ici. Voilà. Compression qui s'attache ici, entre elles. La qualité, c'est un peu comme une jupe jean. Voilà la jupe qui se porte comme ceci. Franchement, moi, j'aime bien. Je la trouve assez confortable. Ici, vous avez les boutons pression. Voilà. Vous pouvez même les porter avec ces chaussures-là. Qui feront très, très bien. Voilà pour cette collection. Donc, je vous avais dit que la vidéo allait être courte. C'est courte parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Puis, il n'y avait que, en fait, ce thème que je pouvais commander parce que les autres étaient vraiment hivernales et qu'on n'avait pas besoin de ce type de vêtement ici. En tout cas, j'ai hâte d'être à la prochaine collection et de vous refaire un unboxing là-dessus. Cette année, je vais vous faire pas mal de vidéos déco. Donc, en fait, moi et mon chéri, on est propriétaires. Voilà. On a investi dans l'immobilier. Donc, ce n'est pas, en fait, un appartement où on va vivre à l'intérieur pour le moment. C'est vraiment un investissement immobilier. Donc, ce sera pour de la location normalement saisonnière si tout va bien. Donc, je vais commencer à vous faire des vidéos déco. Je vais vous montrer de A à Z comment commencer avant, après. Donc, dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse. Et j'espère que j'aurai des partenariats aussi. Comme ça, je pourrai aussi vous en faire profiter. C'est vrai que ces dernières années, je n'ai pas fait de vidéos déco. Tout simplement parce que je suis dans une location. Donc, on n'aime pas trop, en fait, peindre d'une couleur. Après, quand on va partir, il faudra tout repeindre. Enfin, voilà. Donc, on a préféré laisser blanc et nous, en fait, mettre des choses qui nous plaisent à l'intérieur de la maison. Maintenant, là, comme c'est notre propriété, on va vraiment faire un truc de ouf. Je suis très, très pressée de vous montrer tout ça et de vous faire une vidéo spéciale déco. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !